bon ben c'est parti alors je reprends à la demande de Yasmine Khérech des questions de l'exercice 5 série 3 donc un exercice sur les condensateurs alors les premières questions je pense elles ne posaient pas de problème on cherchait la capacité la capacité du condensateur donc il suffisait de chercher le champ, d'en déduire la différence de potentiel entre les armatures du condensateur et ensuite d'écrire le rapport Q sur V pour avoir la valeur de la capacité donc ça, ça ne posait pas de problème ensuite le calcul de la charge donc le produit puis C V0 C étant égal à Epsilon 0S sur D D étant l'épaisseur du condensateur alors la question qui posait problème c'était la valeur de la alors question 1C déterminer les forces qui s'exercent sur les armatures du condensateur alors j'avais écrit je pensais que c'était clair que la force exercée sur chaque armature c'est la charge de l'armature multipliée par le champ moyen qu'il y a sur l'armature et que le champ moyen sur l'armature c'était sigma sur 2 Epsilon 0 et on trouvait que la force c'était Q carré sur 2 Epsilon 0S puisque ça demande à être détaillé voilà voilà l'explication alors je vous rappelle que quand vous avez un conducteur en équilibre et bien le champ à l'intérieur de ce conducteur en équilibre est nul et que le champ sur la surface est à l'extérieur du conducteur et bien le champ a une direction perpendiculaire à la surface et que le champ tout près de la surface vous avez fait ce calcul là mon cours le champ tout près de la surface c'est sigma sur Epsilon 0 c'est à dire si on résume que le champ est nul à l'intérieur et que très près de la surface il vaut sigma sur Epsilon 0 alors on va regarder maintenant ce qui se passe sur la surface alors voilà si on trace le graphe du champ vu de l'intérieur et vu de l'extérieur et bien on voit que à l'intérieur alors tout ça tout ça étant dans une région d'espace qui est très très proche du conducteur ce n'est pas à grande distance et bien à l'intérieur le champ est nul immédiatement à l'extérieur c'est à dire très très près de la surface du conducteur et bien la valeur du champ c'est sigma sur Epsilon 0 alors ça se démontre ça se démontre en appliquant le théorème de Gauss à un petit cylindre qui traverse la surface du conducteur et on trouve on trouve que le champ est égal à sigma sur Epsilon 0 alors en réalité en réalité un champ discontinu ça n'existe pas le champ il va passer de la valeur 0 à la valeur sigma sur Epsilon 0 de manière progressive à travers la couche superficielle c'est à dire que la surface la surface d'un conducteur c'est pas quelque chose qui n'a pas d'épaisseur c'est à dire qu'on ne peut pas passer de l'intérieur du conducteur à l'extérieur du conducteur par une surface au sens géométrique c'est à dire qui n'a pas qui n'a pas de dépaisseur en réalité la surface elle porte sur une couche superficielle et que à l'intérieur le champ va être nul à l'extérieur il va valoir sigma sur Epsilon 0 mais il va passer progressivement de 0 à sigma sur Epsilon 0 à travers la couche superficielle ce qui fait qu'en moyenne sur la surface et bien on dit que le champ moyen sur la surface c'est une moyenne entre 0 et sigma sur Epsilon 0 donc ça sera sigma sur 2 Epsilon 0 d'accord donc je répète à l'intérieur du conducteur en équilibre le champ est nul à l'extérieur mais très très près de la surface le champ il vaut sigma sur Epsilon 0 et sur la surface en moyenne il vaut sigma sur 2 Epsilon 0 voilà c'est ce que je viens d'expliquer alors maintenant qu'est-ce que c'est que les forces qu'est-ce que c'est que les forces qui s'exercent sur les armatures du condensateur on parle des forces électriques ce qui fait que les armatures restent séparées par la distance petite d' c'est qu'il y a un dispositif qui maintient cet écart entre les deux entre les deux plans c'est-à-dire si on les laissait livrer à eux-mêmes les deux plans ils auraient tendance à se rapprocher l'un de l'autre alors ce qui nous intéresse ce sont les forces électriques qui s'exercent sur les sur chacune des plaques et bien alors il va y avoir une force d'attraction qui va s'exercer entre les deux plaques donc elles vont être attirées l'une vers l'autre avec des forces électriques et je répète encore une fois ce qui maintient cette distance d entre les deux c'est que il y a un dispositif qui exerce sur la plaque du haut une force vers le haut et sur la plaque du bas une force vers le bas qui vont faire en sorte de neutraliser ces forces électriques alors maintenant si je calcule les forces électriques et bien chacune elles vont avoir le même module évidemment elles vont je vais appeler ce module la F et chacune va être soumise à une force alors qui sera égale à la somme de toutes les petites forces exercées sur chacune des charges qui sont sur ce plan et bien quand vous faites la somme de toutes ces petites forces et bien vous obtenez alors pour chacune des charges vous allez avoir une force QE moyen d'accord qui est le champ sur la plaque et bien si vous faites la somme de toutes ces forces qui sont toutes verticales qui ont toutes le même le même module et bien au final au total vous allez avoir la force totale exercée sur la plaque qui sera égale à la charge totale multipliée par le champ moyen alors ce champ moyen on a dit que c'était sigma sur 2 epsilon 0 alors je remplace sigma par Q sur S d'accord puisque c'est une densité surfacique de charge et j'aurai à la place du sigma Q sur S donc je vais avoir Q multiplié par Q sur 2 epsilon 0 S donc Q carré sur 2 epsilon 0 S est-ce que c'est plus clair pour vous particulièrement Yasmine Yasmine est-ce que c'est plus clair d'accord alors on passe à la question de C d'accord alors on avait mis une lame à l'intérieur donc une plaque qui a une certaine épaisseur H à l'intérieur de ce condensateur donc on avait mis un phénomène d'influence donc la plaque étant dans le champ E il va y avoir une polarisation de la plaque donc apparition de charge plus qui se déplace dans le sens du champ et de charge qui se déplace en sens inverse du champ et il va y avoir donc une polarisation de la lame et et donc on se retrouve avec avec une avec l'apparition de alors un plan qui est chargé positivement en face un plan donc la surface la surface supérieure alors une lame imaginez que c'est c'est un parallèle épipède d'accord qui a la même surface que les deux armatures du condensateur et qui a une certaine hauteur qu'on a appelé H d'accord et bien il y a la surface du haut et la surface du bas pour ce parallèle épipède alors la face la face du haut et bien elle est chargée négativement la face du bas est chargée positivement d'accord c'est là-dessus que se sont posées les charges plus qui sont apparues et en face et bien il y a l'armature du condensateur qui est chargée négativement donc quand on regarde bien on a un plan chargé positivement en face un plan chargé négativement d'accord alors avec une avec une liaison ici c'est relié tout ça tout ça est au même est au même potentiel et je vais avoir un plan chargé positivement avec un plan chargé négativement en face d'accord ça revient à quoi et bien ça revient à deux condensateurs d'accord j'ai donc un premier condensateur d'épaisseur des primes et un deuxième condensateur d'épaisseur des secondes d'accord celui-là alors ce condensateur qui est formé par ce plan chargé positivement donc l'armature du condensateur et la face supérieure de la lame ça forme un condensateur vous avez deux plans qui sont l'un en face de l'autre qui portent des charges opposées de même module d'accord et qui sont séparés par une distance de deux primes et bien ça forme un condensateur que j'appelle C1 j'ai la face inférieure de ma lame qui est en face de la de l'armature négative du condensateur et bien ça forme un deuxième condensateur d'épaisseur des secondes que j'appelle C2 donc ça revient à quoi ? ça revient à avoir à la place de tout ce dispositif un condensateur C1 en série avec un condensateur C2 alors C1 a une épaisseur des primes donc c'est epsilon 0s des primes C2 a une épaisseur des secondes donc j'écris que C2 c'est epsilon 0s sur des secondes alors maintenant qu'est-ce que c'est que des secondes ? des secondes c'est des moins des primes plus cette petite hauteur qui est H la l'épaisseur de la lame donc je vais avoir des secondes qui est égale à D moins la somme entre des primes et H d'accord ? donc je supprime la parenthèse j'ai un signe moins qui apparaît ici c'est bon ? et j'écris que 1 sur puisque ce sont des condensateurs qui sont en série et bien le condensateur équivalent il est tel que 1 sur C' prime égale à 1 sur C2 plus 1 1 sur C1 plus 1 sur C2 donc j'écris que 1 sur 1 sur C1 et bien c'est des primes sur epsilon 0S d'accord ? et 1 sur C2 c'est D moins des primes moins H sur epsilon 0S alors quand vous faites la somme des primes plus D moins des primes moins H ça vous donne D moins H c'est bon ? donc j'ai 1 sur C' égale à D moins H sur epsilon 0S et pour avoir C' et bien j'inverse donc C' c'est epsilon 0S sur D moins H alors je ne sais pas si c'est si c'est plus clair est-ce que ça va ? est-ce que ça va ? d'accord ok très bien ok Dorni alors très bien alors on va passer on revient à notre série 5 alors série 5 il me semble qu'on avait fini l'exercice 4 donc de rien donc on va faire l'exercice 5 alors l'exercice 5 je vous redonne l'énoncé le circuit ci-contre comporte deux générateurs identiques de force électrométrice E et de résistance interne petit air une résistance variable X est à l'assemblage de résistance entre les points B et C donc les points B et C sont ici et là trouver la résistance RBC équivalente à la portion BC du circuit exprimer l'intensité du courant traversant la résistance X en fonction de E R X et RBC trouver la puissance dissipée dans la résistance X et pour quelle valeur de la résistance X cette puissance est-elle maximale on y va voilà alors première chose première chose première chose trouver la résistance RBC j'ai j'ai reproduit notre assemblage de résistances alors entre les points B et C on a une résistance R en série avec deux résistances qui sont en parallèle ou avec l'autre deux R et R et le tout est en parallèle avec une résistance 3R d'accord ? alors première chose on essaie de simplifier notre notre assemblage c'est-à-dire qu'on va chercher un endroit où on a soit des résistances en série soit des résistances en parallèle alors tout ce qu'on voit on peut on pourrait simplifier c'est qu'on a deux résistances en parallèle ici donc je vais écrire que 1 sur R équivalent à ce qu'il y a à l'intérieur de ce cadre bleu c'est 1 sur R plus 1 sur 2R d'accord ? alors je réduis au même dénominateur 1 sur R c'est 2 sur 2R plus 1 sur 2R ça me donne 3 sur 2R donc la résistance équivalente j'inverse c'est 2R sur 3 ça va vous suivez ? d'accord ? alors je je redessine je redessine la résistance je reproduis les ces deux résistances telles qu'elles sont je n'y ai pas touché et je remplace ces deux résistances par leur résistance équivalente d'accord ? donc j'ai R en série avec cette résistance équivalente et l'ensemble en parallèle avec 3R alors la résistance équivalente à ces deux résistances en série et bien c'est la somme des résistances donc je vais avoir la résistance équivalente ici parce qu'il y a à l'intérieur du cadre en bleu c'est R plus 2 tiers de R c'est-à-dire 3R sur 3 plus 2R sur 3 c'est-à-dire 5R sur 3 c'est bon ? et ces deux résistances donc à la place de ces deux-là je mets une seule résistance qui vaut 5 tiers de R est en parallèle avec 3R donc j'écris que 1 sur R équivalente alors cette fois ma résistance c'est R la résistance équivalente c'est entre les deux points B et C donc c'est 1 sur R B et C d'accord ? 1 sur R B et C égale à 1 sur 3R plus 1 sur 5 tiers de R c'est-à-dire 1 sur 3R plus 3 sur 5R c'est-à-dire c'est-à-dire je réduis au même dénominateur alors ici j'ai 1 sur 3R et ici j'ai 3 sur 5R le dénominateur commun ça sera 15R ça va ? donc ici ça sera multiplié par 5 et ici ça sera multiplié par 3 donc je vais avoir alors si je multiplie par 5 je vais avoir 5 sur 3 par 5 c'est beau ? alors je vais avoir 5 sur 15R j'écris 1 5 sur 15R plus cette fois ici je multiplie par 3 pour avoir 15R au dénominateur 9 sur 15R c'est-à-dire que je vais avoir 14 sur 15R donc 1 sur R B C est égal à 14 sur 15R ça veut dire que R B C j'inverse c'est 15R sur 14 et sachant que R est égal à 14 et bien ça vous donne R B C est égal 15R c'est bon ? vous avez suivi le calcul de R B C alors maintenant on cherche le courant qui traverse la résistance X d'accord ? alors la résistance X qui est une résistance variable alors on regarde avant de se lancer dans les calculs il faut qu'on comprenne un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme courant dans ce circuit et qu'est-ce qu'il y a comme relation entre les différents courants alors ce qu'on a c'est que dans la dans la résistance X et dans la résistance RDC qui sont des résistances en série et qui sont dans cette branche-là et bien j'ai le même courant qui passe je vais l'appeler I d'accord ? le courant I traverse à la fois X et RDC alors arrivé en ce point il va se partager sur ces deux branches en un courant I1 et un courant I2 d'accord ? donc je vais pouvoir écrire que I le courant qui passe dans cette branche est égal à I1 plus I2 c'est la loi des nœuds j'ai un nœud ici un nœud là et j'écris somme des courants entrant égale à somme des courants sortants donc les courants entrant c'est I2 et I1 les courants sortants c'est I donc I égale I1 plus I alors il y a quelque chose en plus ici c'est que les deux générateurs sont en parallèle et ils sont identiques alors le fait que ce soit identique va avoir va nous apporter une simplification sur les valeurs des courants alors de quelle façon et bien on va écrire on va écrire ce que c'est que la différence de potentiel aux bornes de chacun des générateurs je vais écrire VA ce point là c'est le point A et ce point là c'est le point C donc j'écris VA moins Vc je vais écrire pour ce générateur c'est VA moins Vd plus Vd moins Vc d'accord VA moins Vd c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins donc C plus E d'accord et Vd est-ce que c'est la loi des mailles je suis juste en train d'écrire la différence de potentiel VA moins Vc pour pour pouvoir trouver une relation entre I1 et I2 j'en suis pas encore à la loi des mailles d'accord c'est c'est Lina qui pose la question c'est ça ok donc j'écris que les deux générateurs sont en parallèle et qui sont sous la même différence de potentiel et la différence de potentiel aux bornes de chacun c'est VA moins Vc d'accord donc VA moins Vd plus Vd moins Vc alors VA moins Vd c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins donc C plus E Vd moins Vc c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance plus d'air alors attention elle est traversée par le courant I2 qui passe qui entre par le point C et qui sort par le point D donc Vd moins Vc c'est moins Ri2 c'est bon ? alors je répète VA moins Vc c'est E moins Ri2 je vais regarder maintenant qu'est-ce que j'ai aux bornes de l'autre générateur bien G je pourrais appeler ce point-là F par exemple VA moins Vf plus Vf moins Vc alors VA moins Vf c'est la différence entre le potentiel d'abord le plus et le potentiel d'abord le moins donc c'est le plus E et Vf moins Vc c'est la différence de potentiel de la résistance petit r sachant que le courant I1 il entre par C et qui sort par R donc ce sera moins Ri1 alors si je résume et bien j'ai VA moins Vc qui est égal à E moins Ri1 ça c'est pour le générateur du haut égal à E moins Ri2 ça c'est pour le générateur du bas alors puisqu'on a égalité entre les différences de potentiel on va essayer de voir si ça nous donne une relation entre les entre les courants alors on a E et E qu'on peut simplifier il va me rester moins Ri1 égal à moins Ri2 je peux encore simplifier je divise tout par moins R et je vais avoir I1 égal I2 et comme I égal à I1 plus I2 et bien ça veut dire que I1 égale I2 égal à I2 d'accord bon alors maintenant et bien pour trouver le courant le courant I alors je sais que le courant I passe dans X et dans RDC et qu'il passe alors il va se partager alors la moitié de ce courant I va passer dans ce générateur et l'autre et l'autre moitié va passer dans le générateur du lit donc j'écris j'écris la loi des mailles pour avoir ce courant et bien je vais je vais partir par exemple du point A alors je pars du point A je vais faire pour une fois je vais tourner dans ce sens je vais partir du point A je fais tout le tour alors par exemple par là et je reviens au point A ou bien je pars du point A je fais tout le tour en passant par le haut et je reviens au point A d'accord bon alors on y va VA moins VB plus VB moins VC plus VC alors moins VD si je passe par le bas plus VD moins VA égale 0 c'est bon ou bien VA moins VB plus VB moins VC plus VC moins VF plus VF moins VA c'est bon alors on y va moi je l'ai écrit je l'ai écrit en passant par cette branche donc VA moins VB plus VB moins VC plus VC moins VD plus VD moins VA égale 0 alors on y va VA moins VB et bien X est traversé par le courant I qui entre par A et sort par B donc c'est plus XI VB moins VC la résistance RBC est traversée par le courant I qui entre par B et qui sort par C donc c'est plus RBC I c'est bon donc VC moins VD c'est la différence de potentiel dans la résistance R qui est traversée par le courant I2 qui entre par le point C et qui sort par le point D donc c'est plus RI2 d'accord plus VD moins VA qui est le même point ici donc VD moins VA qui est la différence entre le potentiel de la borne moins et le potentiel de la borne plus de ce générateur c'est moins E alors il ne faut pas oublier que I2 c'est I sur 2 donc j'obtiens VA moins VB égale à XI VB moins VC c'est RBCI VC moins VD c'est R on a dit que c'était RI2 c'est aussi RI sur 2 et VD moins VA c'est moins E voilà donc je fais passer le terme qui ne contient pas le courant à droite et je vais avoir XI plus RBCI plus RI sur 2 égale à E et j'obtiens le courant I qui vont E sur X plus RBC plus R sur 2 est-ce que c'est bon ? ok d'accord alors maintenant on passe on passe à la puissance dissipée dans la résistance X alors vous avez vu en cours la loi de Joule qui peut s'exprimer en termes de puissance sous la forme de puissance dissipée dans une résistance R traversée par un courant I c'est le produit RI carré donc ici notre résistance c'est X notre courant c'est I donc P c'est X multiplié par I au carré c'est-à-dire que je prends mon expression de I je l'élève au carré et je multiplie par la résistance X voilà alors ensuite cette puissance pour quelle valeur de X est-ce que cette puissance est maximale donc vous avez une fonction une fonction de X qui est notre variable aussi alors tout le reste tout le reste est constant E RBC R sur 2 sont constantes sont des données par contre X c'est c'est notre variable dans notre problème donc si je veux savoir quand est-ce que la puissance c'est qu'une fonction de notre variable X est maximale et bien il faut trouver pour quelle valeur de X est-ce que la dérivée de P par rapport à X est égale à 0 donc j'ai besoin dans un premier temps de calculer cette dérivée voilà alors j'ai donc réécrit ma puissance en mettant j'avais E2X sur R2 plus RBC plus R sur 2 au carré je l'ai mis au numérateur avec une puissance négative parce que c'est plus facile à dériver sous cette forme puisque ça sera sous la forme U à la puissance N donc sa dérivée N étant égale à A moins 2 donc sa dérivée ce sera N U à la puissance N moins 1 multiplié par la dérivée de U par rapport à X c'est bon alors on y va en gros alors on a on a un produit de fonction on a on va dire qu'on a un produit de fonction F par G je vais appeler F la fonction X et G X plus RBC plus R sur 2 à la puissance moins 2 d'accord donc pour dériver un produit de fonction et bien j'écris que c'est F prime G plus F G prime c'est à dire que je dérive une seule fonction à la fois et je multiplie par l'autre donc j'ai premier terme et bien j'ai dérivé X et j'ai gardé ma fonction ma fonction U d'accord donc je vais avoir E carré multiplié par la dérivée de X qui est 1 multiplié par ma fonction U à la puissance N donc U à la puissance moins 2 que je garde telle qu'elle d'accord donc c'est G F prime c'est 1 et G c'est la fonction que je laisse telle qu'elle plus alors cette fois je garde F et je multiplie par la dérivée de G d'accord alors la dérivée de ma fonction G qui est X plus RBC c'est plus R sur 2 à la puissance moins 2 et bien c'est de la forme U à la puissance N donc c'est N U à la puissance N moins 1 alors N étant égal à moins 2 N moins 1 ce sera moins 3 d'accord donc j'ai N qui est moins 2 d'accord multiplié par U à la puissance N moins 1 c'est à dire moins 2 moins 1 ça donne moins 3 et je multiplie par la dérivée de U par rapport à X et bien la dérivée de U par rapport à X c'est à dire la dérivée de X plus RBC plus R sur 2 par rapport à X et bien c'est 1 d'accord c'est bon voilà donc voilà ma dérivée de la puissance par rapport à X donc j'ai dérivé ce terme-là j'ai multiplié par celui-là et ensuite j'ai gardé ce j'ajoute ce terme-là multiplié par la dérivée de celui-là alors je vais remettre ça sous forme de traction pour pouvoir additionner les termes donc j'ai E carré sur ce terme-là le dénominateur il revient à la puissance positive 2 et au numérateur je vais avoir moins 2X de carré et au dénominateur X plus RBC plus R sur 2 la puissance 3 ça va ? alors j'ai la somme de deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur donc je l'ai réduit au même dénominateur le dénominateur commun et bien ce sera X plus RBC plus R sur 2 la puissance 3 ça veut dire que cette fraction je dois la multiplier en haut et en bas par X plus RBC plus R sur 2 d'accord ? donc j'ai le terme E2 le facteur E2 qui est commun donc je vais mettre un facteur j'ai donc ici j'ai multiplié par X plus RBC plus R sur 2 ici le numérateur c'est moins 12X et au dénominateur j'ai le dénominateur commun X plus RBC plus R sur 2 la puissance 3 c'est bon ? alors je je réarrange mon numérateur je regroupe les termes en X donc j'ai moins X moins 2X ça nous donne moins X et les autres termes RBC plus R sur 2 restent inchangés donc au numérateur j'ai RBC plus R sur 2 moins X au dénominateur E carré et au dénominateur j'ai X plus RBC plus R sur 2 à la puissance 3 c'est bon ? alors quand est-ce que cette dérivée s'annule ? et bien cette dérivée s'annule quand son numérateur s'annule donc pour X égal à RBC plus R sur 2 c'est-à-dire que ma valeur particulière que j'appelle X0 pour laquelle la dérivée de la puissance s'annule c'est RBC plus R sur 2 je connais RBC je connais R donc ça me donne la valeur de X0 alors c'est pas fini parce que ce que je viens de démontrer quand vous quand vous démontrez que la dérivée d'une fonction est nulle et bien c'est juste un point où vous avez soit un maximum soit un minimum d'accord jusque là on a juste démontré qu'il y a soit un maximum soit un minimum pour X égal X0 mais on n'a pas encore déterminé si c'est un maximum ou un minimum alors qu'est-ce qu'il faut regarder de plus et bien on va regarder ce qui se passe pour les valeurs de X inférieures à X0 et pour les valeurs de X supérieures à X0 on va regarder les signes de la dérivée alors je vous rappelle que la dérivée voilà son expression d'accord alors si je prends X supérieur à X0 ce 0 étant RBC plus R sur 2 si X est supérieur et bien je vais avoir le numérateur qui va être négatif ça veut dire alors je le mets dans l'autre sens pour X supérieur à X0 la dérivée est négative et pour X inférieur si X est inférieur à ce terme là le numérateur va être positif alors je répète pour X inférieur à X0 la dérivée est positive ça veut dire que j'ai une fonction croissante d'accord c'est à dire que avant la valeur X0 et bien j'ai la puissance qui est en train d'augmenter et pour X supérieur à X0 la dérivée est nulle c'est à dire que la puissance pardon la dérivée est négative ça veut dire que la puissance est en train de diminuer c'est à dire que j'ai si je devais tracer l'évolution de la puissance et bien j'ai mon X0 qui correspond soit à un maximum soit à un minimum mais avant X0 et bien la fonction est croissante et après X0 la fonction est décroissante donc forcément je viens de vérifier que X0 est bien un maximum correspond bien à un maximum ça va ? puisque pour les valeurs de X inférieures à X0 ma fonction est croissante et que pour les valeurs de X supérieures à X0 ma fonction est décroissante donc à X0 j'étais bien à un maximum est-ce que vous avez des questions sur cet exercice ? d'accord ok ok ben on passe on passe donc à l'exercice 6 alors exercice 6 je reprends je reprends les lancées voilà exercice on considère le circuit de la figure 6 contre comportant un générateur de force électromotrice E1 un générateur réversible de force électromotrice E2 et de résistance interne respective R1 et R2 et un récepteur de force contre électromotrice P2 et de résistance interne R2 premièrement établir les expressions des intensités des courants I1 I2 I3 circulant dans les différentes branches de circuit quelles conditions doivent vérifier la force contre électromotrice P2 du récepteur pour que le dispositif puisse fonctionner calculer I1 I2 I3 pour E égale 60 volts et déterminer pardon l'élément de force électromotrice E2 fonctionne-t-il comme générateur ou comme récepteur justifiez votre réponse et c'est la garantie alors on revient au corrigé alors voilà voilà donc notre notre circuit je vous rappelle qu'on vous a imposé le sens des courants c'est-à-dire qu'on a dans le schéma qu'on vous donne dans l'énoncé le courant I1 passe dans ce sens I3 dans celui-là et I2 dans celui-là alors dans la branche où il y a le récepteur et bien le sens du courant I3 il vous impose la polarité du récepteur c'est-à-dire qu'un récepteur je vous rappelle qu'un récepteur ne peut pas être traversé par le courant tout s'aborde au moins et s'aborde au plus un récepteur reçoit de l'énergie c'est-à-dire que les charges qui le traversent les charges positives qui assurent la circulation du courant quand elles traversent un récepteur elles vont perdre de l'énergie donc le récepteur va recevoir de l'énergie donc il ne peut être traversé par le courant que du plus au moins donc si on vous donne le sens du courant I3 eh bien ça vous impose la polarité du récepteur ça veut dire que la borne plus est à droite et que la borne moins est à gauche voilà alors je on va on a un circuit à plusieurs mailles donc on va on va appliquer les lois de Kirchhoff d'accord donc loi loi des nœuds loi des mailles alors la loi des nœuds alors on regarde bien notre circuit eh bien on a je vous rappelle qu'un nœud c'est un point du circuit où on a plus de deux conducteurs qu'on a au minimum trois conducteurs reliant aux éléments de circuit entre eux qui aboutissent donc ici j'ai un premier conducteur un deuxième un troisième donc A et bien un nœud d'accord le point C est aussi un nœud donc je vais écrire la loi des nœuds au point A alors somme des courants entrant égale à la somme des courants sortants qu'est-ce qui entre au point A alors on regarde bien nos courants ce qui entre au point A et bien c'est le courant I3 ce qui sort du point A c'est le courant I1 et le courant I2 donc au nœud A j'écris que oui I1 plus I2 égale I3 exactement alors au nœud C je vais vérifier que j'obtienne bien la même chose au nœud C les courants entrant sont I1 et I2 les courants sortants il y en a un seul c'est I3 donc j'écris I3 au nœud C I3 égale à I1 plus I2 donc j'obtenue exactement la même équation donc I3 égale I1 plus I2 c'est bon alors j'ai trois courants à trouver j'ai besoin de trois équations indépendantes donc je vais chercher les deux autres équations et ces deux autres équations j'ai épuisé les lois des nœuds je vais passer aux lois des mailles d'accord alors j'ai j'ai besoin de deux équations en maille donc j'ai le choix entre les deux mailles suivantes A B C D A deuxième maille A B C F A d'accord ou bien A B C B D D A A A A B C F A c'est-à-dire que j'ai pris mon premier choix c'était cette maille et celle-ci mon deuxième choix ça a été cette maille et la grande maille troisième choix A D C F A et A B C F A c'est-à-dire que mon troisième choix c'est cette petite maille et la grande maille ça va ? alors j'ai pas besoin des trois équations je n'ai besoin que de deux équations donc je choisis soit les deux petites mailles soit une petite maille avec la grande soit l'autre petite maille avec la grande alors moi dans mon calcul j'ai choisi les deux petites mailles mais vous pouvez vous amuser à refaire le calcul en choisissant la petite maille du haut avec la grande maille ou la petite maille du bas avec la grande maille vous verrez que au bout du compte vous obtiendrez les mêmes équations c'est bon ? alors on y va pour la loi des mailles je vous rappelle qu'on a besoin de deux équations deux équations supplémentaires donc la maille A B C D A donc j'écris V A moins V B plus V B moins V C plus V C moins V B plus V D moins V A je suis partie du point A et je suis revenu au point A donc j'ai V A moins V A égale 0 d'accord V A moins V B plus V B moins V C plus V C moins V B plus V D moins V A je suis partie de A je suis revenu à A donc cette différence de potentiel vaut 0 alors on y va V A moins V B c'est la différence de potentiel borne de la résistance R1 elle est traversée par le courant I1 qui entre par A et qui sort par B donc C plus R1 I1 V B moins V C c'est la différence entre le potentiel de la borne moins et le potentiel de la borne plus de ce générateur donc C moins E1 V C moins V D c'est la différence de potentiel de la borne de la résistance R prime qui est traversée par le courant I3 alors attention il entre par C il sort par D donc V C moins V D c'est plus R prime I3 et enfin V D moins V A qui est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins oui du récepteur donc C plus E exactement c'est bon donc je répète R1 I1 moins E1 plus R prime I3 plus petit e égale 0 c'est ce que j'ai écrit ici alors on on réécrit notre notre équation en ne gardant dans le membre de gauche que les termes qui contiennent le courant et dans le membre de droite des forces électromotrices ou contre électromotrices donc j'ai R1 I1 plus R prime I3 égale à E1 moins petit e voilà ma première équation en maille alors je vais passer à la deuxième équation en maille donc j'écris la loi des mailles sur la maille A B C F A C'est bon ? Alors VA moins VD VA moins VD c'est la différence entre le potentiel de la borne moins et le potentiel de la borne plus du récepteur donc cette fois c'est moins E d'accord ? VD moins VC c'est la différence de potentiel de la résistance R prime la résistance R prime est traversée par le courant I3 attention il entre par C il sort par D et moi je cherche VD moins VC donc c'est moins R prime I3 VC moins VF c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins de ce générateur donc c'est plus I2 et VF moins VA c'est la différence du potentiel au borne de la résistance R2 alors elle est traversée par le courant I2 mais attention le courant entre par A et sort par F or moi je cherche VF moins VA donc c'est moins R2 I2 c'est bon donc je répète VA moins VD on a trouvé moins E VD moins VC c'est moins R prime I3 VC moins VF c'est plus E2 et VF moins VA c'est moins R2 I2 alors la somme de toutes ces différences de potentiel c'est 0 puisque je suis partie du point A j'ai fait tout le tout et je suis revenue au point A voilà alors donc nos équations on récapitule équation au nœud I3 égale I1 plus I2 première équation au maille R1 I1 plus R' I3 égale E1 moins E et deuxième équation au maille R2 I2 plus R' I3 égale E2 moins E alors on passe on passe aux valeurs numériques parce qu'il va falloir faire des combinaisons des équations pour arriver à éliminer des inconnus et se retrouver au bout du compte avec une seule équation à une seule inconnue donc on a tout intérêt à passer tout de suite aux valeurs numériques alors j'ai j'ai les valeurs des résistances et des deux forces électromotrices E1 et E2 donc ça me donne les équations suivantes j'ai remplacé R1 R' R2 R' et E1 E2 alors évidemment on se retrouve avec avec des équations qui dépendent des petits e je vous rappelle que petits e n'est pas donné dans notre exercice donc on va devoir écrire nos courants en fonction de la force contre électromotrice du récepteur alors on va l'équation la loi des nœuds l'équation que j'ai obtenue avec la loi des nœuds je me mets tout de suite sur la démarche à suivre pour éliminer les inconnus l'une après l'autre c'est que ce que je vais éliminer en premier c'est I3 puisque je sais que I3 c'est I1 plus I2 donc je vais remplacer dans les deux autres équations I3 par I1 plus I2 et je le tiendrai de cette façon je vais éliminer une équation et j'aurai deux équations qui ne contiendront que les deux inconnus I2 et I3 pardon I1 et I2 alors on élimine donc voilà donc j'ai remplacé dans mes deux dans la deuxième et la troisième équation j'ai remplacé I3 par I1 plus I2 ensuite je regroupe les termes en I1 et I2 donc je regroupe 1000 I1 avec 100 I1 qui me donne 1100 I1 plus il me reste 100 I2 le second membre ne change pas ici je vais avoir 100 I1 et 2000 plus 100 I2 donc 2100 I2 et le second membre ne change pas c'est bon alors je me retrouve avec deux équations à deux inconnus alors je vais devoir éliminer encore une inconnue pour pouvoir me retrouver avec une seule équation à une seule inconnue d'accord alors je regarde bien les les coefficients de I1 et I2 alors je peux commencer par éliminer I1 alors pour éliminer I1 il faut que j'ai le même coefficient dans cette équation et dans celle-là donc je peux multiplier par 11 ici d'accord et je vais faire la soustraction entre les deux équations c'est-à-dire je vais avoir je vais avoir 1101 plus 100 I2 égale à 100 moins E et je vais retrancher 1101 plus 23000 I2 plus 550 E moins 11 E d'accord j'ai tout multiplié par 11 et je fais la différence entre les deux équations alors ce qu'on va trouver c'est que le terme en I1 disparaît puisque j'ai 1100 I1 moins 1100 I1 donc ça disparaît je vais avoir 100 I2 moins 23100 I2 donc je vais avoir moins 23000 I2 100 moins 550 donc je vais avoir moins 450 et E moins 11 E pardon moins E plus 11 E puisque je fais la soustraction j'ai multiplié par 11 donc j'ai moins 11 E donc moins E plus 11 E ça me fait 10 E alors il y a un petit peu trop de signe moins donc je vais tout multiplier par moins 1 et je tiens 23000 I2 égale à 450 moins 10 E c'est bon alors je peux tout diviser par 10 donc j'ai I2 égale à 45 moins E sur 2300 ça va alors premier courant trouvé ben je vais alors j'ai j'ai le choix je peux je peux prendre ce courant le remplacer soit dans cette équation soit dans celle-là et j'obtiendrai le courant I1 mais bon comme il y a comme c'est une fraction j'ai eu un petit peu peur qu'on se perde dans les calculs donc j'ai préféré reprendre mes deux équations et cette fois au lieu d'éliminer I1 j'élimine I2 d'accord alors je on regarde le coefficient de I2 ça veut dire que si je veux éliminer I2 je dois multiplier cette équation par 21 d'accord pour avoir 2100 ici aussi c'est bon alors on y va je multiplie la première équation par 21 et je fais la soustraction de 2 et bien je vais obtenir 2300I1 d'accord parce que quand je multiplie ça par 21 ça va me donner 23100I1 moins 100I1 donc ça me fait 2300I1 alors ici je vais avoir 2100I2 moins 2100I2 0 et là je vais avoir 2100 moins 50 donc 2050 c'est bon et moins 21 moins moins e donc moins 21 e moins moins e c'est-à-dire moins 21 e plus e c'est-à-dire moins 23 e donc i1 c'est 2050 moins 20 e divisé par 23000 je peux tout diviser par 10 et je tiens i1 égale 205 moins 2 fois e sur 2300 voilà alors après je remonte je remonte à ma première équation qui me donnait i3 en fonction de i1 et i2 donc i3 c'est i1 plus i2 je fais la somme d'accord je fais la somme entre i1 et i2 je vais avoir 205 plus 45 et je vais avoir moins e moins 2 e donc moins 3 e sur 2300 voilà est-ce que est-ce que tout le monde a bien suivi comment on a calculé les courants i1 i2 et i3 c'est bon je ne vais pas ok alors on vous demande quelle est la condition sur petit e pour que le dispositif puisse fonctionner et bien le dispositif va pouvoir fonctionner si le courant i3 passe bien dans le sens qu'on a choisi je vous rappelle qu'un récepteur ne peut être traversé par le courant que du plus ou moins et que nous on a pris le courant i3 qui passait de droite à gauche d'accord donc ça supposait que la borne plus du récepteur était à droite d'accord et que vous avez vu en courte quand dans la branche où il y a un récepteur vous trouvez un courant négatif c'est que vous vous êtes trompé dans le sens de ce courant et que vous devez refaire les calculs en prenant le courant dans l'autre sens or ici le courant i3 a été imposé ça veut dire que si on veut que le dispositif fonctionne et bien il faut absolument que i3 soit positif donc on regarde pour quelle valeur de e est-ce que i3 est positif et bien il faut que son numérateur soit positif c'est-à-dire que e doit être inférieur à 83,33 volts après c'est juste des applications numériques on vous demande pour petit e égale 60 volts alors quelles sont les valeurs des courants alors cette cette question vous aide aussi à vérifier que la condition que vous avez trouvé à la question 2 est juste on a trouvé que e doit être inférieur à 83 volts et on vous dit que e vaut 60 volts si vous aviez trouvé que e devait être inférieur à 50 volts et qu'on vous donne petit e égale 60 volts il y aurait un problème d'accord donc ça vous aurait obligé à revoir vos calculs donc ici tout va bien e doit être inférieur à 83 volts et la valeur qu'on vous donne pour faire votre application numérique c'est 60 volts donc tout va bien 60 volts et bien plus petit que 83 volts donc c'est bon alors on trouve on trouve des courants qui sont très faibles et c'est normal parce que vous avez remarqué que les résistances sont plutôt grandes dans ce circuit on a les résistances internes des générateurs qui sont de l'ordre de 10 kilo-hommes donc c'est normal qu'on trouve des petits courants alors j'ai écrit ça en milliampères n'oubliez pas que milliampères c'est un millième d'ampères c'est 10 moins 3 ampères ça veut dire que le résultat que j'ai trouvé en ampères c'était 0,037 ampères bon j'écris que c'est 36,9 milliampères alors j'ai trouvé un courant négatif pour I2 et les deux autres courants sont positifs alors la question est le générateur de force électromotrice l'élément de force électromotrice E2 fonctionne-t-il en générateur ou en récepteur ok on reprend notre notre schéma je suis allée pour un autre alors voilà notre schéma notre courant I2 on l'a pris dans ce sens et on vient de trouver un résultat négatif alors ça veut dire quoi ça veut dire que le courant I2 il a bien la valeur qu'on a trouvée mais qu'en réalité il passe dans l'autre sens alors s'il passe dans l'autre sens et bien ça veut dire qu'il entre par la borne plus et qu'il sort par la borne moins de ce générateur et bien ça veut dire que ce générateur réversible se comporte en récepteur puisqu'il est traversé par le courant du plus au moins d'accord si on avait trouvé un courant I2 positif ça voudrait dire qu'il passe vraiment dans ce sens on aurait dit qu'il se comporte en générateur mais là il est traversé par le courant du plus au moins donc c'est un récepteur il se comporte en récepteur parce que c'est bien clair cette histoire de récepteur ou des générateurs c'est bon ? je suis allée moi est-ce que c'est bon ? on peut passer à l'exercice suivant l'exercice 7 ça va ? alors exercice 7 on va on va faire tout dénoncer déjà alors exercice 7 on considère le circuit électrique représenté sur la figure 1 6 2 c'est là la figure de gauche calculer les intensités des courants I1 I2 I3 circulant respectivement dans les résistances R1 R2 et R alors ça veut dire que le courant I1 va passer dans cette branche alors on choisira l'essence après mais pour des noms des courants I1 va passer dans cette branche il traverse R1 d'accord on dit I1 I2 I3 circulant respectivement c'est-à-dire dans cet ordre dans les résistances R1 R2 et R donc I1 passe dans R1 I2 passe dans R2 donc il va passer dans cette branche-là et I3 passe dans la résistance S c'est-à-dire que I3 passe dans cette branche-là ça va ? donc I1 dans cette branche I2 dans cette branche et I3 dans celle-ci alors deuxième question la résistance R est en réalité constituée par l'association de résistance comme l'indique la figure 2 voilà la figure 2 calculer la résistance R3 et déterminer la puissance dissipée dans la résistance R3 alors on connaît vous regardez les données on connaît R2 R4 R5 on connaît la résistance équivalente je sais que entre A et B entre A et B j'ai la résistance R qui vaut 5 heures donc je connais la résistance équivalente je connais R2 je connais R4 je connais R5 et on nous demande R3 donc il suffit d'écrire la résistance équivalente en fonction de R3 et on en détruit connaissant la résistance équivalente on va en détruire de R3 et ensuite on calculera la puissance dissipée dans la résistance voilà alors on va notre corriger voilà alors notre circuit j'ai fait un choix de sens des courants vous pouvez très bien refaire les calculs en choisissant le courant dans d'un sens différent ça n'a pas d'importance on peut choisir le sens du courant de manière arbitraire et puis à la fin du calcul eh bien on regardera si on trouve des courants négatifs eh bien puisqu'il n'y a que des résistances et des générateurs réversibles dans le circuit eh bien si on trouve des courants négatifs ça veut dire que les valeurs du courant qu'on aura trouvées seront justes mais que le courant passe en réalité dans l'autre sens voilà donc j'ai choisi I1 vers le bas j'ai choisi I2 dans ce sens là et j'ai choisi I3 vers le haut d'accord alors je cherche trois courants j'ai besoin de trois équations indépendantes donc je vais écrire la loi je vais appliquer les lois de Kirchhoff pour avoir ces équations indépendantes et je vais appliquer donc la loi des nœuds la loi des mains alors je regarde les nœuds combien j'ai des nœuds dans ce circuit j'ai le nœud A je vous rappelle qu'un nœud c'est un point du circuit où aboutissent trois conducteurs au minimum d'accord les conducteurs qui relient les éléments de circuit entre eux c'est-à-dire trois fils de connexion donc j'ai ce conducteur celui-là et celui-là qui aboutissent au point B donc au point A donc c'est bien un nœud alors somme des courants entrant égale à somme des courants sortants alors les courants qui entrent j'ai I3 qui entrent et j'ai I2 qui entrent somme des courants sortants j'ai I1 c'est bon donc I3 plus I2 égale I1 ma loi des nœuds s'écrit I1 égale I2 plus I3 alors je vérifie à l'autre nœud j'ai un autre nœud c'est B les courants qui entrent c'est les courants I1 les courants qui sortent c'est les courants I3 et I2 donc j'obtiens exactement la même équation I1 égale I2 plus I3 donc je l'écris une seule fois mon équation parce que j'ai besoin d'équations indépendantes je ne vais pas réécrire deux fois la même équation c'est bon alors on passe à la loi des mailles alors le choix des mailles on a 3 mailles on a 3 mailles d'accord on a je retrouve mon souris on a la petite maille de gauche on a la petite maille de droite et on a le contour extérieur qui fait aussi une maille d'accord alors on peut choisir ce qu'on veut on peut choisir alors j'ai j'ai déjà une première équation qui est la loi des nœuds maintenant comme j'ai besoin puisque j'ai 3 inconnus j'ai besoin de 3 équations indépendantes et bien je vais ajouter à cette loi des nœuds je vais ajouter 2 équations aux mailles donc comme j'ai 3 mailles je vais avoir le choix entre 3 possibilités puisque je n'ai besoin que de 2 équations soit je choisis cette petite maille et celle-là soit je choisis cette petite maille et la grande ou alors cette petite maille et la grande d'accord alors moi ce que j'ai choisi pour changer un peu à chaque fois on a pris les deux petites mailles et bien cette fois j'ai pris cette petite maille et la grande donc le contour extérieur c'est bon alors on va écrire pour la petite maille je vais écrire que si je pars si je pars du point A et que je reviens au point A VA-VA égale 0 d'accord donc la maille c'est AFBA c'est bon donc VA-VF plus VF-VB plus VB-VA égale 0 alors je vais à la page suivante je reflis le dessin pour pas qu'on ait à retourner à l'autre page alors VA-VF c'est la différence de potentiel au bord de R1 le courant I1 qui la traverse entre par A et sort par F donc VA-VF c'est plus R1 I1 c'est bon VF-VB c'est la différence entre le potentiel de la borne moins et le potentiel de la borne plus de ce générateur c'est moins E1 et VB-VA c'est la différence de potentiel de la borne R R est traversé par le courant I3 il entre par B il sort par A donc VB-VA c'est plus R I3 alors je répète VA-VF c'est R1 I1 VF-VB c'est moins E1 et VB-VA c'est plus R I3 égale 0 parce que je suis partie du point A et que je suis revenue au même point alors je je réarrange mon équation je vais passer de E1 à droite et j'ai R1 I1 plus R I3 égale E1 c'est bon ? alors deuxième équation au maille je dis que j'allais prendre la grande maille donc je pars du point A je fais tout le tour je fais tout le tour et je reviens au point A donc VA-VC plus VC moins VB plus VD moins VB plus VB moins VA c'est bon ? alors VA-VC c'est la différence du potentiel au bord de R1 R1 est traversé par le courant I2 qui passe comme ça d'accord ? le courant I2 il entre par le point C il sort par le point A donc VA-VC c'est moins R1 I2 ça va ? tout le monde est d'accord avec le signe ? alors maintenant VC moins VD VC moins VD c'est la différence de potentiel au bord de R2 alors on regarde bien R2 est traversé par le courant I2 qui entre par D et qui sort par C mais moi je cherche VC moins VD donc c'est moins R2 I2 c'est bon ? VD moins VB c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins de ce générateur donc VD moins VB c'est plus E2 et VD moins VA c'est la différence de potentiel au bord de la résistance R qui est traversée par le courant I3 le courant entre par B et sort par A donc VB moins VA c'est plus RI3 c'est bon ? alors je regroupe j'avais moins R1 I2 et moins R2 I2 donc je les ai regroupées j'ai moins R1 plus R2 I2 plus E2 plus RI3 égale 0 alors j'ai fait passer E2 de l'autre côté et j'ai tout multiplié par moins 1 pour ne pas avoir trop de signes moins dans mon équation donc R1 plus R2 les taux multipliés par I2 moins RI3 égale E2 alors mes équations sont donc l'équation E qui est I1 égale à I2 plus I3 d'accord ma première équation au maille qui est R1 I1 plus R3 égale E1 et ma deuxième équation au maille qui est R1 plus R2 I2 moins RI3 égale E alors je passe tout de suite aux valeurs numériques pour pouvoir manipuler de manière plus légère mes équations donc je réécris mon équation où il ne change pas mes équations au maille en remplaçant les valeurs des résistances et des forces électromotrices et je vais faire comme d'habitude je vais éliminer les inconnus l'une après l'autre pour me retrouver au bout du compte avec une seule équation à une seule inconnue que je vais pouvoir calculer et je vais remonter pour avoir les deux autres alors première première inconnue que j'ai l'une c'est I1 puisque je sais que I1 égale I2 plus I3 donc dans mes équations au maille je remplace I1 par I2 plus I3 alors j'ai ma première équation au maille qui devient deux fois I2 plus I3 plus 5 I3 égale 12 la deuxième équation au maille ne change pas parce qu'elle ne contient pas I1 donc je réécris 12 I2 moins 5 I3 égale à 6 on regroupe les termes en I2 et I3 d'accord donc j'ai deux fois I2 2 I3 plus 5 I3 donc 7 I3 et ma ma deuxième équation au maille ne change pas donc je la réécris et maintenant je vais éliminer alors on élimine soit I3 soit I2 on regarde ce qui est le plus facile le plus facile c'est d'éliminer I2 puisque j'ai ici comme coefficient pour I2 j'ai 2 et 12 donc il suffirait que je multiplie celle-là par 6 et que je fasse la soustraction et je peux éliminer I2 d'accord là ce serait un petit peu plus plus difficile il faudrait multiplier celle-là par 5 et celle-là par 7 pour pouvoir éliminer I3 donc je vais au plus simple on multiplie la première équation par 6 et on soustrait les deux équations et on obtient 47 I3 égale à 66 donc j'en déduis j'en déduis I3 et ensuite je remonte sachant que I3 c'est 1,4 et bien je remplace soit ici soit dans cette équation pour avoir I2 et ensuite j'écris I1 c'est I2 plus I3 et voilà donc les trois points est-ce qu'on peut passer à la question suivante c'est bon ? ça va ? d'accord bon et bien alors on cherche la résistance c'est le moment de poser des questions si vous avez encore des difficultés avec les lois de Kirchhoff ça va ? vous avez bien suivi le 4 points d'accord très bien alors je je reprends donc ma figure 2 d'accord je vous rappelle qu'on connaît la résistance équivalente je sais que c'est R qui vaut 5 ohm je connais R2 R4 R5 et je cherche R3 d'accord ? alors ce qu'on va faire c'est qu'on va simplifier notre notre assemblage de résistance de manière à l'écrire en fonction de R3 alors première chose et bien je vais remplacer ces deux résistances qui sont en parallèle par leur résistance équivalente alors qu'est-ce qu'on a ? on a R4 égale R5 égale 4 ohms ça veut dire que la résistance équivalente à ces deux résistances elle est telle que 1 sur R équivalent égale à 1 sur R4 plus 1 sur R5 c'est-à-dire que 1 sur R équivalent c'est 1 sur 4 plus 1 sur 4 c'est-à-dire que 1 sur R équivalent c'est 2 sur 4 donc 1 demi donc ça veut dire que R équivalent c'est 2 puisque j'en verse d'accord ? donc la résistance équivalente à R4 en parallèle avec R5 c'est 2 alors du coup qu'est-ce que j'ai ici ? j'ai R3 en série avec une résistance qui vaut 2 hommes donc je remplace j'enlèverai ça c'est un oubli j'ai oublié d'effacer ça de R4 alors j'ai donc à la place de R3 en série avec R4 en parallèle avec R5 et bien j'ai une seule résistance qui va être la somme de R3 et de cette résistance équivalente qui vaut 2 donc j'ai ici R3 plus 2 d'accord ? qui est en parallèle avec la résistance R2 qui vaut 10 ohms c'est bon ? donc j'ai R2 en parallèle avec tout ça et tout ça c'est R3 plus 2 d'accord ? alors 1 sur la résistance équivalente entre le point A et B c'est-à-dire 1 sur R 1 sur R ça va être 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 2 c'est bon ? alors j'écris ça 1 sur R c'est 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 2 alors R2 il ne faut pas oublier que c'est 10 donc j'ai 1 sur R égale à 1 sur 10 plus 1 sur R3 plus 2 c'est bon ? alors on réduit au même dénominateur le dénominateur commun ça sera 10 fois R3 plus 2 tout le monde d'accord ? donc ça veut dire que le premier la première fraction qui est 1 sur 10 je dois la multiplier par R3 plus 2 et que la deuxième équation qui est 1 sur R3 plus 2 je dois la multiplier par 10 c'est bon ? donc je vais avoir donc je vais avoir au numérateur R3 plus 12 et au dénominateur 10 mon dénominateur commun qui est 10 fois R3 plus 2 alors il ne faut pas oublier que ce que je viens de calculer c'est 1 sur R et bien ça veut dire que R c'est ce que j'ai écrit là c'est-à-dire j'ai inversé 10 fois R3 plus 2 sur 12 plus R3 alors connaissant R qui vaut 5 si je mets ici 5 et bien j'écris 5 fois 12 plus R3 égale à 10 fois R3 plus 2 et quand vous simplisez vous trouvez que R3 vaut 8 tonnes voilà c'est bon ? alors on va s'arrêter là parce que la question suivante demande un petit peu de calcul et il y en a pour plus de 2 minutes donc je ne peux pas pas s'arrêter là c'est bon ? est-ce que j'arrête l'enregistrement ou vous avez des questions ? ça va ? j'arrête ? d'accord ok c'est pas grave ok ben j'arrête j'arrête ? j'arrête ? j'arrête ? j'arrête ?